bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne ludos jv6migawi pour une nouvelle vidéo sur Unshored et merci à tous ceux qui étaient là lors du live aujourd'hui bon cette vidéo là vous allez la voir demain je pense je devrais pouvoir la poster pour samedi matin écoutez mon château regardez moi ça regardez moi ça c'est pas très loin d'être fini j'ai passé à peu près 3h30 là dessus je vais tranquillement le finir mais là pour l'instant je veux aller tuer un big big boss et je me suis fait rosser hier soir j'en ai parlé lors du live je me suis fait rosser parce que j'ai été par hasard vous savez il y a un miranville là au nord et c'est un espèce de gros dragon bien net il faut que j'aille là j'ai été j'ai fait tout à peu près ici j'ai quelques petits spots à faire mais c'est bien correct et il y a le pic c'est une espèce de je sais pas regardez je pense que c'est tout ça qu'il y a de besoin pour monter renforcer la flamme tête oui c'est ça c'est la tête en bas du west we'reven dead issue j'ai besoin de sa tête et je vais essayer de l'avoir mais écoutez c'est pas évident et là je me suis préparé je veux vous montrer ok premièrement j'emmène rien ici je vais arriver à la base là bas je vais vous montrer ça rendu là bas je vais manger ça ça me donne plus trois recharges je suis pas sûr de comprendre mais je pense que ça augmente pendant 40 minutes le combat devrait être fini j'espère ou je vais être mort si je meurs ben je peux pas vraiment recommencer parce que c'est chiant puis j'attendrai d'être encore plus fort donc ça me donne trois je vais manger ça pour me donner trois recharges en endurance en plus trois régénération de la santé et plus deux pour la recharge de maintenant je vais manger celui-là parce que ça me donne un plus trois de force je vais manger comme je vais manger comme je fais toujours avant les gros combats un chaque ok plus deux en endurance pendant 20 minutes 10 minutes plus un en résistance et plus deux recharges en endurance et celui-là plus trois constitutions donc je pense pas me battre pendant 15 minutes 10 minutes ça devrait être beau je me suis préparé trois choses j'ai pris celui-là pourquoi parce que j'ai pas besoin de place parce que je veux rien perdre si je meurs ok alors ça me rendra pas triste mon arc avec deux flèches je pense pouvoir m'en servir parce que je vais défoncer les portes je vais essayer de rester à l'écart mais vous allez voir pourquoi c'est un peu compliqué je vous explique après là c'est une préparation c'est une vidéo un peu spéciale et sur la même ligne je prépare bon j'ai mon arc j'ai ce qui a tout est optimisé au max que je pouvais dans ce que j'ai j'ai l'arc ici ok plus 27 et avec tous les bonus que j'ai là j'ai ce que je vous disais j'ai mis au maximum aussi ici 31 mon épée que je vais me servir en deuxième lieu parce que la première que je veux utiliser c'est celle-ci et 20 potions que j'ai fait et que j'ai mis et quand tu pèses ici là je vais vous montrer j'ai juste à faire la flèche vers le haut ok pour me guérir lors d'un combo il va falloir que je fasse attention parce que l'endurance lorsque je me bats et lorsqu'on va se battre avec ce boss là une des problématiques c'est qu'il envoie des insectes alors les petits insectes sont assez chiants ils viennent te cacasser là tu sais te picasser et les autres peuvent te tuer puis t'enlever le plus vite tôt alors il faut être très rapide je risque d'être nerveux comme un diable et qu'est-ce que j'ai fait en plus j'ai celui-là ici qui me donne 30% je vais le prendre au début ok tout ça là la bouffe je vais les prendre au début du combat avec ça et ça ça ici je vais pas l'utiliser je l'emmène au cas où mais je l'utiliserai probablement pas pourquoi sauf si je suis à l'écart ok si je suis caché par la porte à ce moment là je peux le faire parce que j'ai le temps mais en combat j'ai pas le temps il faut vraiment que je prenne celui-là donc celui-là ici ça me donne une minute en moins dans le temps de brume mais c'est pas grave pour le combat qu'on a à faire mais 30% de plus de dégâts ok donc pendant 30 minutes alors ça je vais le prendre au début puis ça va ça devrait être correct j'ai celui-là aussi qui va me donner plus 20 en endurance ça fait pas une grosse grosse affaire mais bon on verra bien qu'est-ce que j'ai d'autre bien je pense que c'est tout et je suis excessivement nerveux parce que si je monte mon cou ça va me faire vraiment vraiment chier on va y aller mais je vais laisser la nuit passer on va laisser la nuit passer et on va y aller naturellement si vous aimez ce qu'on fait bien écoutez abonnez-vous à la chaîne et soyez prudents lors des combats non c'est du correct oui abonnez-vous à la chaîne le pouce bleu les commentaires la chaîne secondaire on fait pas beaucoup de vidéos sur la chaîne secondaire mais c'est pour les chaînes qu'on va les séries qu'on va arrêter le mur qui est ici on va le continuer maintenant on va faire tout un grand grand tour de mon royaume pour ma musique en fait maintenant on va y aller ok l'endroit encore une fois c'est au nord c'est juste là c'est un endroit ici qui est un peu touché mais pas si pire là c'est pas c'est pas excessivement compliqué mais parce qu'il y a plein il y a des zones de 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 brume mais il y a des zones qui n'ont pas de brume et il y a trois jardins impériaux bon il y a quelque chose à trouver là là aussi là aussi et à cet endroit mais là pour l'instant c'est là qu'on va c'est le fameux pic moi j'ai fait une maison là parce que j'ai été je suis mort puis ainsi de suite j'ai déjà expliqué je réexpliquerai pas alors j'espère oh mon dieu je suis tellement tellement stressé parce que c'est pas comme si je pouvais sauvegarder la partie ok il n'y a pas de sauvegarde possible juste pour vous montrer là il n'y a pas de sauvegarde ok cherchez-en pas il n'y en a pas j'aimerais tellement qu'il y en aille le soleil se lève tranquillement c'est là-dedans la ville elle est là je vous spoilerai rien là-dedans et le but ultime c'est d'aller là-dedans alors si vous voulez pas le voir bien passez votre chemin et moi ce que j'ai fait je vous explique en bas ok on va aller là il y a des trésors et tout ça à chercher en haut naturellement si tu le manques tu recommences le bonhomme là la raison pour laquelle j'ai emmené les haches c'est qu'il y a deux portes ici je vais vous montrer je prends le temps vraiment de vous montrer je l'ai montré lors du live aujourd'hui mais bon il y a des clés un peu il y a des portes un peu partout qui sont barrés il n'y a personne là-dedans sauf la mante qu'on va aller voir finalement il se couchait le soleil je pense que je vais vous montrer ça je vais faire un intermède si tu descends en bas puis que tu ne l'as pas t'es mort t'as pas de voie de sortie ici à largeur du mur vous avez une porte là grillagée comme vous avez vu en bas et une autre là moi ce que je fais je vais les défoncer les deux et il y a une porte là-bas tu peux la défoncer ce que j'ai fait cependant qu'ils m'attaquaient je lançais des grenades et j'ai défoncé la porte à ce moment-là j'avais une certaine latitude tant que je reste ici si je ferme le jeu puis je reviens tout est à recommencer alors moi mon idée c'est de préparer ça d'ouvrir les deux portes avec ma hache pour pouvoir me retrancher là-dedans le col chien le grand waverine ou la grosse bébite va sortir de là va apparaître en fait et de temps à autre il fait descendre il fait apparaître des petits insectes qui sont chiens et naturellement tu croules l'un bras puis de l'autre ton énergie ton endurance disparaît c'est pour ça que j'ai pris mes potions j'espère je les utilise pas normalement parce que j'en ai pas besoin là j'ai préparé mon coup j'espère utiliser mes flèches au début mais le problème c'est que la bébite en question vous allez voir elle a deux attaques ou trois attaques à un moment donné elle saute puis elle saute dessus elle peut te faire très mal donc il faut peut-être l'endurance à ce moment-là pour t'enlever du chemin il faut pas puis là je le teste je ne sais pas si ça va marcher alors il faut faire vraiment attention deuxième chose elle a une espèce de tir blanc je ne sais pas si c'est de la glace ou de la brume mais elle te lance ça puis ça fait très mal et la troisième chose c'est des sortes de je ne sais pas elle lance quelque chose dans les airs qui te tire dessus même si tu te réfugies dans un immeuble ça passe à travers l'immeuble et ça t'attaque quand même alors là je vais mettre une pause je vais aller à ma base dormir parce que je pensais que bien quoi qu'ici il y en a peut-être mais il y a de la mardi je vais aller à ma base dormir et on se retrouve après la pause pour le combat j'espère et si vous êtes là en ce moment à écouter la vidéo c'est que j'ai réussi mais moi je ne le sais pas encore puis c'est stressant je vous le dis je n'ai jamais été stressé de même pour un combat parce que normalement je sauvegarde puis si je meurs c'est pas grave dans ce genre de jeu là il n'y a pas de sauvegarde je commence à péter la porte et hier soir quand je me suis fait tuer je voulais aller chercher mon stock j'avais beaucoup de stock sur moi il fallait que je pète je me suis commencé de péter ça à hache mais pas à hache mais j'ai utilisé des grenades genre 35-40 grenades pour péter toutes les portes que j'ai ici il y en a d'autres en haut que je n'ai jamais pas écoulées donc là pour l'instant je pète le premier j'espère que je vais l'avoir donc je vais faire ça puis je vais revenir j'ai réussi à péter la première et regardez ma arche elle est rendue au 3 quarts fini puis ma pioche alors là je vais aller péter la deuxième bon je viens de péter la deuxième là je me lance la brume elle ne va pas durer longtemps on va manger ça je ne sais pas si on voit les chiffres ici mais résistance constitution normalement ça devrait monter tout ça j'espère que c'est cumulatif je le fais là on va manger ça utiliser on va manger ça ok maintenant ça c'est bon on va boire je suis excessivement nerveux sérieux là je risque de perdre du temps là maintenant on reste de ce côté-ci voilà c'est cette bête-là regardez la vie regardez la vie vous voyez ce que je vous disais wow on va aller l'attaquer directement ok on va aller l'attaquer directement je fais pas mal de dégâts on va aller ça va être difficile je suis un fripo tu me concentres je suis un fripo oh yeah premier essai réussi oh punaise oh vous avez pas idée ok qu'est-ce que j'ai j'ai ça la tête de Wisp warin le déchu 41 my god merci un anneau de commandant plus 30 mana plus 30 santé et la clé pour ouvrir les fous du port en haut oh oh man non mais je suis ravi oh my god my god écoutez je pensais pas très honnêtement je ne pensais pas réussir oh punaise regardez moi ça attends une minute il faut que je fasse une capsule d'écran avec ça un petit f12 oh my god écoutez écoutez je suis très content est-ce que je vous montre qu'est-ce qu'il y a en haut ouais je vais faire une pause oh je suis vraiment content je ne pensais pas l'avoir honnêtement regardez-moi ça ben ouais je suis rentré dedans non mais attends une minute je veux juste faire écoute je suis tellement fier de moi arrête de shaker je sais que tu trembles là parce que c'était pas facile bon ben écoutez regardez-moi ça à la gueule pfui nice je suis vraiment vraiment content alors ma technique ma technique a bien marché naturellement avec tous les 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 kids puis les gosses que j'avais à envaler ça l'a augmenté on va aller voir d'ailleurs vous pouvez faire pause avant et après ok vous le voyez moi je ne peux pas le voir mais les attributs ben ça n'a pas de l'air on va y changer peut-être ça change dans les dégâts après c'est un ajout qui donne mais oh my god écoute je suis vraiment content mais vraiment puis qu'est-ce que ça a donné de plus là-dedans le personnage ouais la bague c'est attends une minute ça est-ce que je devrais la mettre ça c'est manoeil endurance plus 8 10 santé ah mais l'endurance je le trouve important c'est ça qui me fait mal souvent la manoe puis la santé je vais garder ça de côté pour l'instant et sac à dos naturellement j'ai des nouveaux systèmes c'est ça ici c'est pour ça qu'il me le met ok journal qu'est-ce que ça me donne ici ornement oui ornement mural ben oui oui c'est sûr on aime ça les celui-là ici là ça va être gros parce que la tête était grosse mais il faut que je la prenne pour optimiser mon chose là je peux ça c'est quoi ça portant pierre ok je vais se prendre tout puis dos c'est ça coeur de brume base alchimie bon je vais se croire c'est ça ici qui m'a donné à nouveau ok ça c'est quoi un grand coffre oh mon dieu c'est intéressant bon écoutez je vais faire une pause je vais monter parce que là regardez bien j'ai la clé ok je peux rentrer un peu partout fait que là il faut que je rentre là voilà c'est quoi ça fait là que vous êtes dans le plancher ok restez là c'est à la meilleure place ok ouais ouais on va monter je pense que c'est ici ouais c'est ça oh je suis tellement vous avez pas idée à quel point oh je suis fier de moi oh un coffre mais un petit coffre bon ça ça aurait été utile quand même mais finalement tu sais j'en ai pris une j'ai fait one shot je pensais vraiment être ouvé de recommencer une ou deux fois voire dix fois on déborde toutes les portes merci on peut pas passer par là on va monter ici ah mon dieu je suis tellement contre vous avez même pas idée comment la pression va baisser je vais garder si vous voulez pas voir tout ce bout là rendez-vous à la fin à la fin je vais vous montrer ce que j'ai réussi à avoir qu'est-ce qu'il y a en haut parce que là le combat c'est vraiment celui-là que je voulais faire et alors vous avez juste à vous rendre genre deux minutes à la fin est-ce que je peux aller là non ok hop ça j'ai devenu l'air j'ai vu ici j'ai fouillé partout j'ai jamais je me rappelle pas de tout parce que regardez pour l'avoir il faut que ah attends non j'ai pas choisi bougez pas c'est coeur trouver l'outil de maçonnerie coeur de forgeron c'est ça il me semblait qu'il disait d'aller en haut ah c'était peut-être juste pour pour tuer parce que je l'avais pas tué parce que ça me disait ça me disait de monter mais là ça me le dit plus de monter attends une minute si je m'en vais là non si je m'en trouvais les outils de maçonnerie c'est là ouais ça c'est pas fait encore et coeur de fer bon ben je pense j'ai plus rien à faire ici dans le fond c'est juste pour fouiller parce que quand j'étais là hier je vous explique j'ai passé deux heures là dessus j'étais autour ici et lui était vivant encore il était là là mais il montrait qu'il était en haut fait que je pense je comprends c'est ce qu'il faisait en fait ok je comprends c'est il était pas en bas il était en bas quand moi j'étais là autrement il disparaissait puis il s'en allait en haut puis c'est pour ça qu'il me montrait le haut ok bon ben écoute on a fini je pense je suis vraiment vraiment fier de mon coup sérieusement là ça a pas idée à quel point je suis fier de moi ouais ouais je pensais pas le tuer de même je m'envrais je m'envrais je m'envrais depuis que je suis youtubeur parce qu'avant ils ne me contient pas en tête j'ai envie de les laisser sortir je peux-tu fléter ça excusez-moi je vais vous faire sortir de terre mais je pense que ça ne marche pas est-ce que je peux trouver de la pierre oh je peux-tu faire ça ici j'ai pas de pierre avec moi j'aurais aimé ça voir si je peux parce que j'ai essayé hier puis ça ne marchait pas je vais essayer de trouver des pierres et je vais vous dire si je peux le réclamer je pense pas parce qu'il y a du brouillard partout on va aller à ma base et on va se terminer on va se terminer ça là ok non voilà bon ben écoutez tout de façon j'ai rien j'ai rien de plus j'ai compris que dans le fond hier c'est parce qu'il montrait tout le temps de monter en haut de la tour c'est parce que la bête elle est là tant que tu l'as pas tuée il te montre comme si elle était là-haut alors je suis hyper content et naturellement ici là vous voyez là il faut que je crée celui-là j'ai pas vraiment toute la passe visqueuse je suis pas sûr que je peux en faire suffisamment les plantes indigo j'en ai de l'ambre j'en ai huit mais je me rappelle plus où je les ai trouvés il me semble c'est dans un dans un je vais vous le montrer pour ceux qui s'intéressent ah putain j'ai le réflexe quand t'es sur la map et que tu pèses t'appuies sur la flèche en bas au lieu de prendre la manette ça fait ça c'est dans un puits comme ça que j'ai trouvé ça je le sais pas où je pense que c'est plus dans ces coins-là pas là mais ici alors il donne de l'ambre à un moment donné alors quand t'envoies t'es prends parce que t'en as pas une tombe alors pis ça en prend quinze je pense ouais le minerai je l'ai pis là la tête de Tikkun je l'ai j'aurais préféré qu'il me dise autre chose parce que là il faudrait que je le retue encore une fois parce que imaginez une tête comme ça parce que vous voyez les autres je les ai tués ici et ça me donne regardez là j'ai deux petites têtes j'en ai d'autres en quelque part j'en ai ici je pense je sais pas j'en ai quelque part j'en ai quatre cinq je voulais montrer mon chute de cochon voilà j'ai trois vacuums whatever j'ai cinq eux autres ici là des têtes de déchus monstrosité j'en ai tué cinq pas trop compliqué en fait tête de lutter de vuka j'en ai tué quatre ouais quatre j'en ai exposé une là et tu peux les prendre pour fabriquer doré avec de la dorée ça je m'en fous mais la grosse tête j'aimerais la mettre là genre ça serait vraiment génial mais il faudrait je retourne là-dessus j'ai tellement stressé que j'ai pas tellement envie alors écoutez de toute façon on va se quitter là-dessus j'espère que vous avez apprécié ma tête de mort que j'ai été chercher le j'ai dans la misère avec son nom mais le Warren whatever et maintenant vous savez comment le tuer grignez grignez-vous juste pour faire le taux là encore ok moi j'ai pris les oeufs j'ai fait cuire les oeufs ça me donnait un certain nombre de choses j'ai mangé les noisettes que j'ai trouvées j'en ai pris un comme ça un comme ça un comme ça pourquoi parce que ça me revigore ça me donne des avantages j'ai pris celui-là ici 30% de dégâts en plus c'est pas à dédaigner ok si tu fais 50 de dégâts ben là c'est un 15 de plus donc ça ça fait la job et l'endurance ça me donne plus d'endurance parce qu'il faut que tu cours et tu fais des pirouettes de temps à autre et naturellement ceci qui est vraiment important parce que si tu la places pas avec la flèche du jour pour ce qui est de la manette si vous jouez à manette c'est je dirais un peu plus facile possiblement autrement il faut que tu sois une pieuvre avec tes doigts ben tu appuies sur la flèche de haut dès que tu as besoin de te revigorer un peu alors si tu en as suffisamment il n'y a pas vraiment de problème et je n'ai pas été dans le trouble ma santé a baissé une fois ou deux mais ça a bien été alors encore une fois merci cet amigarou pour l'usage JV est plus long que je pensais mais que je souviens c'est la vie ciao ciao n'oubliez pas le pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne bye bye et abonnez-vous